A Manard devront attendre la chinoise. Attention en parlant de chinois, c'est peut-être le favori de cette finale maintenant, Fan Bin. Allez, traverser, combinaison sur un arson, cercle. Nicolas, oh ça touche un petit peu. Et voilà, la chute. Et voilà. Et bien... Et comme quoi c'est un agrès difficile. Oui, mais j'allais dire que Fan Bin a été d'un seul coup mis sous pression par l'enjeu, parce qu'il s'est dit que Poujade n'a pas réussi. Le japonais Tanaka et Takeda peuvent les battre. Et oui. Et maintenant, la voie royale, si j'ose dire, est pour Marius Urzica, le Roumain, qui va finir le concours tout à l'heure. Et qui devra faire le même mouvement qu'à Brisbane pour être conservé son titre de champion du monde. En tout cas, c'est le Suisse qui est content de tout cela, puisqu'il est toujours en tête de la finale. Oui. Que Fan Bin sera bien sûr encore derrière Poujade même, puisque lui, il a carrément chuté. Oui, mais... Et qu'il reste en course un américain, Miri Badjou, qui n'est pas franchement un grand spécialiste de cet appareil. Mais par contre, le dernier, celui qui finira le concours, Urzica... Mais je vous en parlerai. Champion du monde. Mais oui. Et champion d'Europe en titre. Alors, voilà. Il n'y a plus que lui qui peut détrôner le Suisse. Alors, observer le camp des Chinois, c'est toujours très enrichissant. C'est cette, j'allais dire, cette tranquillité très asiatique devant l'événement. C'est-à-dire, les émotions ne transparaissent pas toujours. Que la note soit à 9,80, là c'est à 9,25. C'est clair que c'est décevant pour Fan Bin.